Amis de Zitata, bonjour, très heureux de vous retrouver pour C'est à fait de nous, votre émission consacrée à une personnalité pas forcément très visible sur les médias. Et aujourd'hui, nous recevons Fabrice Dunon. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc Amouel. Comment allez-vous ? Bien, ça va. Ça va ? Ça va. Pluvieusement ces jours-ci, mais ça va. Pluvieusement, mais il fait chaud quand même. Il fait assez chaud. Entre les averses, il fait chaud. Tant mieux vous les agriculteurs. Alors, on va parler de vous pendant toute cette émission, et puis aussi de votre regard sur la société martiniquaise telle qu'elle évolue, et puis sur la politique, puisqu'on sait que vous êtes quelqu'un d'engagé en politique. Et on démarre tout de suite par la première séquence de cette émission, Kimonouye. Alors, Fabrice Dunon, Kimonouye. Fabrice Dunon, 45 ans. La calvitie est trompeuse, parce qu'on aurait pu penser que vous avez plus que 45 ans. Je l'ai depuis tellement longtemps. Donc, depuis l'âge de mes 20 ans. On va dire vraiment depuis 25 ans, 26 ans. Donc, ça fait un petit moment. Père de trois jolies filles. Marie de mon épouse. Vous avez 45 ans, mais vous avez déjà un engagement politique qui est assez affirmé depuis votre jeunesse. Depuis très longtemps. Depuis l'âge de mes 14 ans. J'ai fait une rencontre formidable avec Marcel Manville. Et puis, les choses se sont mis sur les rails, j'ai envie de dire. On va revenir tout à l'heure sur Marcel Manville. On va commencer par le début, quand vous étiez petit, avec une première photo que je vais vous laisser commenter. Photo de classe ? Oui, là, on peut me reconnaître que je suis dans la rangée du haut. Deuxièmement, partant sur la gauche. Alors, pourquoi cette photo ? On est 30 dans cette salle. Et à l'époque, les classes de 30, c'était légion. C'est très courant. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Le plancher, il est en bois. C'était où ? C'était HL Chère à Monsigny. J'ai fait ma maternelle à Monsigny. Ensuite, l'école primaire au Lamantin, à Florende. Le collège au Lamantin, le lycée au Lamantin. Donc, votre histoire avec le Lamantin n'a pas commencé depuis tout petit, alors ? Mon histoire avec le Lamantin a commencé depuis tout petit, puisque j'habitais au Lamantin. Après, mes parents m'ont placé chez une de leurs cousines, parce que ce n'était pas évident pour eux avec le boulot. Mes parents, c'était des gros beaux-sœurs, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Donc, la semaine, j'étais à HL Chère. Et le week-end, je rentrais au Lamantin. Et vos parents faisaient avec quelle activité ? Mon père, il avait une entreprise, une entreprise de transport. Et ma mère travaillait à l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont retraités tous les deux. Quel souvenir vous avez de cette période ? Vous étiez combien d'enfants ? J'ai deux frères et une sœur. Donc, nous sommes trois. Quatre. Quatre, oui, pardon. Oui, nous sommes quatre avec moi. Donc, la parité, deux garçons et deux filles. Non, trois garçons et une fille, décidément. Oui, d'accord. Trois garçons et une fille. J'ai des petits problèmes de calcul, là. Non. De très bons souvenirs. Là où, maintenant, on dit que c'est une classe nombreuse. Les classes sont devenues nombreuses parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Tandis qu'à l'époque, c'était parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc, une classe de 30, c'était de très, très, très bons souvenirs. De mon enfance, tant à l'école primaire qu'à l'école maternelle. Une enfance vraiment joyeuse, une enfance vraiment heureuse. Et en famille ? Très bien, très bien, très bien. Avec mes frères et ma sœur, mes parents. Très bien, une relation vraiment très étoite. Alors, de très, très, très bons souvenirs. Avec les voisins que je rencontre de temps à autre dans mon enfance. Quand j'étais à l'école primaire, j'habitais au quartier Petit-Manoirne, au Lamantin. Ensuite, on a déménagé pour habiter à Grand-Case. Et notre quartier d'origine, c'est Sarro. Les Duneaux viennent de Sarro. On sait que le Lamantin a énormément de quartiers et de très grands quartiers en superficie. Ah oui, ah oui. Donc, c'est de très bons souvenirs. Mon grand-père était agriculteur. Il avait une exploitation de bananes. Donc, quand on était gamins, c'était tout notre plaisir avec les cousins de partir en expédition sous les bananiens. Donc, de très, très, très bons souvenirs d'enfance. Et l'adolescence, ensuite, après cette période scolaire, chez le Chère-Puy-Lamantin, l'adolescence, alors, comment ça s'appelle ? L'adolescence. La formation de l'après-vie d'adulte, on va dire, l'avant-vie d'adulte. Toujours aussi. C'était la joie de vivre. Ah oui, de très bons souvenirs aux collègues, de très bons souvenirs au lycée. Quand je rencontre les copains de lycée, c'est de très bons souvenirs. C'était lycée Petit Manoir ? Non, lycée Acajou. Lycée Acajou 1, Acajou 2. On a inauguré les deux, la génération. D'ailleurs, mon épouse, on était en classe ensemble depuis… Vous pouvez lui donner son prénom, hein ? Clara. Clara. Depuis l'école primaire. Donc, on a fait l'école primaire ensemble. On n'était pas ensemble. On était gamins. L'école primaire ensemble, c'est la même génération. Collège ensemble, lycée ensemble, la Cajou 2, la fac ensemble. Donc, non, c'est toute une génération de jeunes. Et on a grandi ensemble, on s'est formé ensemble. Chacun a pris son chemin. Mais j'ai envie de dire que c'est une génération, quand même, qui a bien tourné. C'était quoi, à l'époque ? Bon, ça remonte, on va dire, aux années 70… 75, 70, 80. Moi, je suis de 76. Oui. C'était quoi, à l'époque, le passe-temps, on va dire, des ados ? Bon, maintenant, on sait que c'est beaucoup les jeux vidéo, les réseaux sociaux. À l'époque, vous faisiez quoi ? C'était encore, on va dire, l'arbalète, bicyclette, la pêche peut-être parfois. Au collège, c'était bicyclette. Ah oui, faire le tour du lamantin. À vélo, avec une bande de copains, c'était ça. Sortir de petits manoirs, de grandes cases, aller à l'entrée en passant voir la carrière. Ah oui, c'était formidable. À Place d'Armes, il n'y avait pas encore, à ce moment-là, non, ça c'était quand j'étais au primaire, il n'y avait pas encore la sécurité sociale et le centre du crédit agricole. Les agricoles, à Place d'Armes, ils sont arrivés après, bien après. Ah oui, c'était que des roya-viers qu'il y avait là. D'accord. Donc c'était un air de jeu, un air de jeu. Donc de temps en temps, on vise le roya-vier avec l'arbalète. Non, c'était top. C'était top. Vraiment, une enfance vraiment joyeuse. Ah oui, ah oui, ah oui. Et c'était quoi à ce moment-là, je dirais, les passions ou les hobbies de Fabrice Dunon ? À 15 ans, par exemple. À 15 ans, c'était quoi ? Plutôt la culture, la lecture ? C'était plutôt la lecture. Plus les jeux, le football ? Ah non, je ne suis pas du tout fouteux. Un peu sportif quand même. Oui. Après la naissance de ma fille aînée, j'ai arrêté le sport, il faut que je m'y remette. Je pratiquais la boxe anglaise. Donc la boxe anglaise, c'est avec les points uniquement. Ah oui, c'est ça. Le sport noble. Absolument, le nobler, comme on dit. Exactement. Non, donc j'ai arrêté il y a de cela 13 ans, j'ai envie de m'y remettre. Pas du tout fouteux. Je me rappelle quand j'étais en 5e, on était en train de jouer au foot, en classe 2 PS. Je ne sais plus ce que j'avais fait, mais c'était ma faute si on avait perdu. D'accord. Et toujours là, je me suis dit, les sports collectifs… Football fini, moi. Ah oui, là où gagner, ce n'est pas grâce à vous, mais c'est au pèdre. À cause de vous. Oui, oui, oui. Donc il vaut mieux loguer, c'est où, l'open, c'est où. Alors on va voir une seconde photo qui va nous ramener au lamentin. Oui. Bon, donc c'est… On voit à la fois cette petite fille qui nourrit le lamentin avec un A, donc l'animal le lamentin qui est dans le bassin de la mairie. Et puis l'hôtel de ville, enfin on aurait pu dire le nouvel hôtel de ville, mais il a un certain âge. Ah oui, il a plus de 20 ans. Maintenant, et on sait qu'il est… enfin, beaucoup de lamentinois l'ont trouvé à l'époque un petit peu trop futuriste, avec cette espèce de pointe… Pas beaucoup de lamentinois, mais c'était plutôt une guéguerre entre Pierre Samot et une partie de son équipe qui trouvait que c'était pas à propos, que le site n'était pas bien placé, etc. Et que le chapeau qui représente le Baquois n'était pas suffisamment représentatif. Oui, parce que c'est en fait un chapeau Baquois qui l'a produit. C'est bien ça, c'est bien ça. Mais quand on entre et qu'on voit le bronze de Maricela, parce que c'est Maricela, qui nourrit les lamentins, très peu de lamentinois ne savent pas qui est Maricela. Alors qui est Maricela, justement. Ou Mycéa, c'est l'héroïne d'Edouard Glissant et qui, dans sa construction, représente toute la complexité, je pourrais dire, de la femme martiniquaise, toute son ambiguïté, mais aussi tout l'apport que la femme lamentinoise, d'ailleurs elle est en train de nourrir le lamentin, a donné quant à la construction de cette ville-là. Donc c'est un véritable hommage à la lamentinoise, c'est un hommage aussi à l'œuvre d'Edouard Glissant, parce que intellectuellement, Edouard Glissant s'est construit au lamentin, et c'est dommage, il n'y a aucune plaque explicative disant ce que c'est. Donc très peu de personnes savent qu'il s'agit de Mycéa, ou bien de Maricela, dite Mycéa, et que c'est une référence à l'œuvre d'Edouard Glissant et tout l'amour qu'il avait pour cette commune du lamentin. Donc c'est magnifique. Vous savez que si un jour vous êtes élu maire, vous allez faire mettre une plaque expliquant qui est Maricela. Ah oui, il faut, mais il faut, parce que beaucoup de personnes passent à travers, ils pensent simplement que c'est une gamine qui est en train de nourrir des lamentins, alors non, que c'est l'œuvre vraiment d'Edouard Glissant satisfiée, et toute cette symbolique, et aussi c'est un hommage à la femme martiniquaise. Donc vous adhérez à ce choix, ce choix symbolique. Ah oui, pleinement. On a à la fois le lamentin qui a donné son nom à la ville, mais avec un E, donc le lamentin, l'animal, c'est ce qu'il y a avec un A, et puis Mycéa, donc cette icône de la femme martiniquaise, en quelque sorte. Et aussi toute l'ambivalence, tous les combats qu'il y a autour de nous, en tant que quatre martiniquais, c'est là où j'aime bien l'œuvre d'Edouard Glissant. Alors vous saluez d'ailleurs le rôle que joue la femme martiniquaise dans notre société, qui est une société matriarcale, souvent portée par les femmes, mais malheureusement souvent par les femmes, peu soutenues par les hommes. Pourtant, on va en reparler un petit peu politique tout à l'heure, mais on a l'impression que les martiniquais, aux masculins, ne donnent pas beaucoup de leur place aux martiniquaises dans la société en général, et celles qui réussissent s'imposent de par leurs compétences et leur volonté. Mais moi, je viens d'une génération qui croit, de un, qu'il n'y a pas de génération spontanée, donc ce qu'on a, il faut se battre pour l'avoir. De deux, nous n'avons pas grandi avec la différence des gens, on nous a toujours appris depuis tout petit qu'il n'y avait aucune différence entre les garçons et les filles. Donc moi, je n'ai pas de problème à avoir une femme en position de force. D'ailleurs, votre épouse, Clara, est aussi chef d'entreprise que vous. Donc je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, il y a une réalité martiniquaise. Quand vous êtes dans un foyer monoparental, tenu par la femme, vous devez éduquer les enfants à aller au travail, il ne vous reste pas beaucoup de temps pour pouvoir militer et aspirer à des postes à responsabilité qui sont chronophèches. Donc ça, c'est cette réalité-là. C'est ce qui empêche, je pense, aux femmes de s'engager. Mais je crois que la société martiniquaise en elle-même n'est pas contre l'engagement des femmes martiniquaises. Alors on revient au Lamantin, la commune qui est un petit peu votre berceau et qui vous a vu grandir et vous épanouir, au point que vous y êtes encore aujourd'hui, y compris en tant que candidat à la municipalité ou anciennement au Conseil général et puis ensuite à d'autres fonctions, législatives notamment. Je crois que vous avez aussi l'entendé. Qu'est-ce que le Lamantin représente pour vous ? Le Lamantin représente véritablement mon histoire. Donc c'est une commune, c'est ma commune. Le Lamantin, je suis viscéralement attaché au Lamantin. Mon épouse, elle est lamantinoise. Ma famille est lamantinoise. On a grandi au Lamantin. Vous rassurez-moi, vous travaillez aussi avec des personnes qui ne sont pas lamantinoises. Ah non, mais moi je suis viscéralement aussi martiniquais. D'ailleurs, j'ai travaillé pendant six ans au Marigot. Et là, ça m'a permis de découvrir une facette de la Martinique que les gens du centre ne connaissent pas. Les gens de Cheikh, en forme de France Lamantin, ne connaissent pas cette facette de la Martinique. Donc c'est un enrichissement. Vous connaissez Fons-Saint-Denis ? Je connais Fons-Saint-Denis en allant visiter. D'accord, parce que je passais l'autre jour à deux choux entre Fons-Saint-Denis et le groupe Monde 3 et au Monde Rouge. Et je me suis dit que je n'étais allé à Fons-Saint-Denis qu'une fois et que j'ai l'impression qu'un certain nombre de martiniquais n'y sont jamais allés. Mais il y a un certain nombre de Lamantinois qui n'ont jamais mis les pieds au Marigot. Mais jamais. Ça m'interpelle. Il est plus facile pour un martiniquais non du Nord d'aller à Paris que d'aller, par exemple, au Monde Rouge ou bien Joupa Bouillon. Oui, c'est un peu triste. C'est très triste. Donc le Lamantin, c'est tout ça. Le Lamantin, pour ma part, c'est la force centrifuge de la Martinique. En tout temps, pour revenir à Édouard Glissant, il disait que le Lamantin, c'est cette ville qu'en fond. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup Glissant dans mes lectures. Donc vous aimez aussi un petit peu Chamoiseau, alors, qui est le fils spirituel, Édouard Glissant. Chamoiseau, je l'ai apprécié lorsque j'étais en France. Et je crois que c'est le livre Texaco, mais il y avait Texaco. Ça a été pris en cours. Oui. Il y a eu Chronique des Sept misères aussi avant. Ah oui, c'était un plongeon pour moi dans la Martinique. C'était véritablement un tableau écrit de la Martinique. Et ça, c'est merveilleux. Donc on s'est retrouvés entre jeunes martiniquais, étudiants. Vous étiez étudiant en France ? Non, moi j'étais lycéen. Lycéen ? Parce que j'ai fait un an de lycée en France. D'accord. Et avec des étudiants. Et là, on parlait de ce livre. Et en plus, comme j'ai fait une licence de géographie, et je me rappelle que les enseignants de l'époque nous parlaient de celui qui est défini comme étant le Chris, dans Texaco, qui est un génie urbaniste, et comme étant celui justement qui, je parle de Serge Chimi. Certains y ont vu Serge Chimi, voilà. Bien sûr, c'était lui. C'était lui, génie urbaniste, qui voulait imprimer une nouvelle marque dans le développement de ce qu'était la Martinique. Donc à cette époque-là, c'était ça. Donc c'était merveilleux. Le Lamentin, pour centrifuge de la Martinique. Oui, on va revenir sur le Lamentin tout à l'heure, mais on va voir une troisième photo. Vous en avez parlé tout à l'heure. France Fanon. Oui. France Fanon, psychiatre martiniquais, qui a beaucoup inspiré ma génération, mais un petit peu visiblement aussi la vôtre ensuite, qui a été marqué par la guerre d'Algérie, par l'indépendance algérienne, et la façon dont la France s'est, entre guillemets, séparée de l'Algérie. C'est ça. Quelqu'un qui a toujours combattu la colonisation. En quoi il vous a inspiré ? France Fanon m'a inspiré dans la définition, déjà, de ce qu'est la colonisation, de ce qu'est le colonialisme, dans le rapport entre la Martinique et la France, et dans le rapport entre l'homme noir et son environnement immédiat et même global. C'est ça, France Fanon. Pour ma part, c'est la quintessence du militant. Et il m'a longtemps inspiré. Et j'aime beaucoup dire, on parle beaucoup de militantisme aujourd'hui, les Black Panthers, le Black Panthers Party, qu'on voulait y adhérer, il fallait lire trois livres. Il fallait lire la biographie de Malcolm X, l'autobiographie de Malcolm X, il fallait lire le petit livre rouge de Mao, et il fallait lire aussi les damnés de la terre de François Fanon. Donc c'est véritablement un manqueur, dans sa pensée, dans la lutte anticolonialiste. François Fanon, il n'y a pas de détour. J'ai rencontré une famille algérienne qui vit en Martinique, qui vient d'arriver d'ailleurs, et qui nous disait, quand je leur ai dit, bon, François Fanon, etc. – Oui, c'est d'ailleurs, Fanon est très populaire, toujours en Algérie, auprès en général des révolutionnaires, globalement. – Exactement. – Pas révolutionnaires, des personnes de gauche. – Des descendants du FLN. – Oui, absolument. – Et il me disait, non, François Fanon, c'est un Algérien. Donc, non, mais il n'a pas menti, parce qu'il avait la nationalité algérienne, il avait abandonné la nationalité française, et il regardait la Martinique de très, très, très loin. Donc, bon, pour des raisons qu'on peut comprendre. – Quand on a lu aussi peau noir, masque blanc, on sait aussi quelle image, quelle analyse ils faisaient de notre comportement. – Mais c'est toujours d'actualité. – Notamment vis-à-vis de ceux qu'on considérait comme faisant partie de la meilleure patrie, autrement dit les métropolitains. – C'est bien ça. – Les hexagonaux. – C'est toujours d'actualité, le rapport entre l'homme blanc et l'homme noir, qu'on entre dans cette domination, mais domination ne veut pas dire soumission. – Et d'ailleurs, il a fait partie de ceux qui ont été parmi les premiers à réfuter le terme métropole. – Oui, mais le terme métropole a vu sa résurgence en Martinique à la fin des années 60, avant l'urgence de France. – Oui, absolument. – Et puis, à partir des années 60, où il fallait véritablement marquer, mettre un frein au courant indépendantiste avec l'Eugène, etc., et aussi à la montée du mouvement autonomiste, on a vu ce mot-là ressortir. – Il a été aussi entretenu par toute la période bumidome où beaucoup de nos parents ou grands-parents sont partis en France. – Voilà, et c'est à partir de ce moment-là où on a vu véritablement ce mot qui a mis son empreinte dans notre vocabulaire et dans notre manière de nous exprimer et de voir la France. – Je voulais revenir sur le livre « Pour nom en moscoblant » qui, personnellement, m'a énormément marqué. Je me souviens d'ailleurs d'une phrase, « L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants », quelque chose comme ça. qu'est-ce que vous retenez de l'œuvre de François Fanon et particulièrement des « Dénées de la Terre » ? Parce que vous l'avez cité. – La tolérance. La tolérance dans le combat. – Mais il était aussi intolérant vis-à-vis des colons, par exemple. – Non, mais il avait un rapport. François Fanon, c'était un homme entier. Et devant la cruauté qui était le colonialisme, il disait qu'on ne peut pas combattre cette cruauté-là avec de simples mots, « Mais la force se combat par la force ». Donc ce n'était pas le colon en tant qu'homme qu'il combattait, mais c'était plutôt l'action du système colonial et tout ce que ça entraînait sur les autres sociétés dominées. Et qu'il fallait le combattre, et le combattre au niveau de sa cruauté, de sa férocité. – Vous avez cité l'expression « pays dominé ». Il y en a d'autres qui en parlent. Colobar s'en a parlé d'ailleurs. Il me semble d'ailleurs qu'il y a eu un livre de Raphaël Confiant, je crois, ou peut-être pas Raphaël Confiant, mais il y a eu un auteur qui a utilisé ce terme de « vivre un pays dominé ». Vous considérez qu'aujourd'hui, la Martinique est encore un pays dominé ? – Encore plus maintenant qu'avant. – Dominé par la France ? – Oui, encore plus maintenant qu'avant. La Martinique n'a jamais... Si le statut l'a changé en 1946, l'essence même de ce qu'est la Martinique, depuis le débarquement de Dénambuc, c'est-à-dire un projet économique, n'a jamais changé, il se renforce de jour en jour. – Même avec la décentralisation, donc 82, la région, ensuite la CTM en 2015, vous considérez que nos rapports avec l'Hexagone, avec le gouvernement central, comme on disait avant, n'ont pas changé. – Qui gère la crise anti-Covid en Martinique ? – L'État ? L'ARS ? Donc l'État ? – Voilà, c'est tout. Les élus martiniquais, aussi grands soient-ils en poste, ils n'ont que le mot « amène à dire », c'est tout. – On va revenir sur la politique, on ne va pas aller trop vite en besogne. On va regarder une autre photo d'une autre personnalité illustre martiniquaise, maître Marcel Manville. – Alors là, on le voit, la bouche ouverte, c'est quelqu'un qui était souvent… Il était avocat, donc quelqu'un qui était souvent en train de plaider, en train de… Bon, c'était un gueulard aussi, maître Manville. En quoi… Il y a un lien entre François Sanon et Marcel Manville ? – Mais c'était son compagnon de route. – Absolument, tout à fait. – C'était son compagnon de route. – À vos yeux, est-ce qu'il a véritablement… – Ah si, c'est à quatre-honts ans… – Poursuivi le chemin ? Parce que maître Manville a été très revendicatif, mais par exemple, il n'a jamais fait de politique, ou quasiment pas ? – Il s'était présenté, c'était… – Ah, peut-être à Fort-de-France. – Exactement, il s'était présenté. – Contre Césaire à un moment. – Et puis, il était très investi à Trinité également. C'est l'homme qui m'a offert à 14 ans le livre pour Noamasko-Boulay, « Les damnés de la terre ». – D'accord. – Qui m'avait invité au cercle François Nome et qui m'avait parlé de ce qu'était être un patriote martinique. Et j'ai trouvé ça tellement vrai que j'ai embrassé ce courant idéologique politique jusqu'à maintenant. – Mais lequel ? Parce que comment définir… Par exemple, François Nome aurait vécu plus longtemps, et on sait qu'il est mort très jeune malheureusement. – C'est un indépendantiste. – D'accord. Donc vous vous situez aujourd'hui sur le courant indépendantiste ? – Moi, je suis un martiniquais. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire être indépendantiste. Parce que quand on regarde ceux qui s'y revendiquent, je pense que ça ne veut rien dire du tout. À part les historiques. Si on parle de Marie-Jeanne Alfred, de Daniel Marie-Saint, etc., de Francis Carole, bon, à part les historiques. Mais je me définis comme étant un martiniquais. C'est ce que je suis. – Si vous étiez en Guadeloupe, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez été proche de Luc Rénette ? – J'aurais été plutôt proche d'Élie de Mota. – Oui. – Parce que pour vous, Luc Rénette, qui aujourd'hui encore produit des ouvrages, il a d'ailleurs écrit un texte remarquable autour de la vaccination et de cette fameuse obligation de pass sanitaire, etc. Il était quoi ? Il était trop violent ? Il allait trop loin ? – Luc Rénette, ce sont des hommes, pour ma part, qui sont pétris de courage. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent, mais il y en a très peu qui ont agi comme lui. Donc il ne faut plus reconnaître que ça. Mais la manière de combattre, on est en face d'une puissance qui a aujourd'hui 68 millions d'habitants, qui a une armée structurée, qui a une police structurée, enfin qui a un État, ce que nous ne sommes pas encore, qui a un État. Et il faut que nous puissions combattre de manière suffisamment intelligente pour que ça ne puisse pas entraîner des dommages collatéraux dans notre population. Donc aujourd'hui, c'est là mon positionnement. – Et l'Idomota, en quoi est-ce que… qui est d'abord un syndicaliste ? – Oui, mais c'est un syndicaliste patriote. – Je crois qu'il ne s'est jamais présenté. – Non, je ne pense pas qu'il va se présenter. – Et l'Idomota, pourquoi ? Parce que c'est la posture… – Son discours est à propos. Son discours colle à la réalité. – Et si vous étiez… si vous deviez vous rapprocher de quelqu'un, vous l'avez fait avec Alfred-Marie Jeanne, on va en reparler un peu plus tard, mais on a quand même l'impression que Fabrice Dunant, comme d'autres Martiniquais qui ont aujourd'hui la quarantaine, la cinquantaine, cherchent encore leur voix, cherchent encore l'espèce de… je n'ose pas dire prophète, mais le leader qu'il faudrait suivre. – Pour ma part, non. Pour ma part, non. La relation que j'ai avec Alfred-Marie Jeanne, c'est d'abord une relation de respect. C'est quelqu'un qui le respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la Martinique, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un d'entier. J'étais en train de discuter avec des chefs d'entreprise il y a de cela cinq jours, et il y en a un qui me racontait une anecdote, sans qu'on ne parle d'Alfred-Marie Jeanne, ou que je me présente, mais je pense qu'il a dû me reconnaître. Il me disait qu'à l'âge de 17 ans, il est parti vivre au Havre, il est resté trois ans à Closcharmes, 17, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, il voit un homme avec sa femme, au Havre, et il dit à Haute-Voix, mais ça casse-t-il Marie-Jeanne ? Et la personne lui répond, oui, c'est moi, c'est au café de là. Et il lui raconte qu'il est parti de chez lui à 17 ans, ça fait trois ans, et Marie-Jeanne l'a pris par la main, l'a emmené dans un hôtel, l'a habillé, l'a remis en contact avec sa famille de France, l'inscrit à l'école, il a eu son bac, et aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise prospère. Il a 66 ans. Alors bon, on a déjà, parce que ça aussi, outre le lamentin, la politique coule dans vos veines, Fabrice Dunant, mais on va y revenir plus tard. J'aurais voulu qu'on revienne à l'homme que vous êtes, et surtout au chef d'entreprise, parce que vous êtes chef d'entreprise, mais avant ça, vous avez fait quoi ? Donc, licence de géographie ? Licence de géographie, licence d'administration publique. Donc, dessinée à la fonction publique, à priori. C'était pas le projet. C'était pas le projet, c'était dans l'air du temps. Et puis, à l'époque, avoir une double licence, c'était assez à la mode. Et vous avez commencé comment, dans la vie professionnelle ? Dans quelle activité ? Alors, j'ai commencé, j'avais une entreprise. Déjà ? Oui, ensuite, mon époux et moi, dans le domaine de la cosmétique. Donc, plutôt de la distribution, import-export. Oui, import-export. On devait partir vivre à Los Angeles pour... Le rêve américain ? Elle vivait déjà aux États-Unis. Elle est rentrée, c'est là qu'on nous sommes mariés. Et elle devait repartir parce qu'elle avait été recoupée par l'équipe de Barack Obama à Los Angeles. D'accord, très bien. C'est du futur invité de ses affaires, nous ? Donc, on devait repartir. Et au même moment, il y a l'ami de mon père, Pierre Samo, qui vient chez lui et qui dit « Je voulais que tu travailles avec moi. » En parlant à votre père ou à vous ? À moi. D'accord. À moi. Puisqu'il m'a fait grandir. On se connaît depuis toujours. Et c'est là où j'ai passé trois ans, quatre années en tant que cadre à la mairie du Lamantin. Et puis, j'ai démissionné. Et puis, voilà. D'accord. Et là, donc, vous êtes revenu dans... Et ensuite, j'ai été directeur de cabinet les six années dernières de Joseph Pérasse au Marégo. On a fait de belles choses. Et là, je suis retourné à mes premiers amours à l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont vos activités ? Vous travaillez dans le commerce ? Alors, j'ai un commerce. Et nous avons un centre de formation. Oui. Nous avons un centre de formation. Dans les langues. Dans les langues. De formation généraliste ? Non, dans les langues. Dans les langues. Nous sommes spécialisés dans les langues. Les langues. Oui. Donc, ça va de l'arabe littéraire. Bientôt le russe, bien sûr. L'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le ruble, le français. Voilà. C'est ça notre grande spécialité. Est-ce que ça va au niveau des affaires ? On sait que beaucoup d'entreprises souffrent en ce moment. Crise sanitaire, mais pas seulement. C'est très, 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 très difficile. Ça fait deux ans, début deux ans, bientôt, que c'est très, très, très difficile. Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de rencontrer d'autres personnes. C'était croisé d'ailleurs il y a deux mois et demi à la Foire Expo de Dillon. Un total fiasco. Voilà, c'est ça. Un total fiasco. Parce que c'était d'ailleurs la première manifestation qui exigeait le pass sanitaire. Exactement. Alors qu'il n'était pas encore obligatoire. Mais c'était prévisible. C'était prévisible. Vous avez une population à 70% qui refuse de se bien vacciner. Donc là, maintenant, on peut parler de décision. Donc, il faut faire avec la population. On ne peut pas aller à l'encontre et puis faire un coup-pied-coller de tout ce qui se passe en France. Justement, voilà encore une pointe de la domination. Tout ce qui se passe en France et puis dire que comme c'est la France ici, donc on fait pareil. Non, ça ne va pas marcher. Et ceux qui ont été lésésés, c'est à nous les chefs d'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on espère qu'on est en train de sortir de cette crise. Est-ce que vous considérez, par exemple, alors là, pour le coup, c'est le gouvernement français aussi, que les aides ont été suffisantes en ce qui concerne le chômage partiel, en ce qui concerne les aides aux entreprises. Ça a bien marché. Mais ce ne sont pas toutes les entreprises. Le tissu économique de la Martinique, c'est quoi ? C'est 85 % de TPE, PME. Donc, c'est des gens, le plus souvent, qui sont seuls dans leur entreprise. TPE, très petites entreprises. Oui, ou avec maximum 10, 15 personnes. Donc, ce ne sont pas ces personnes-là. Si on les accompagne un peu pour demander de l'aide, on le naît tellement dans le guidon qu'ils ne demandent pas d'aide. Ils demandent simplement à travailler. C'est ça, la réalité Martinique. Il faut laisser les gens travailler. Aujourd'hui, vous considérez que le pass sanitaire, c'est abusif ? Le pass sanitaire tel qu'il nous est présenté, il est totalement abusif. Un enfant peut faire du sport à l'école, sans pass sanitaire. Un enfant de 12 ans, plus, peut faire du sport à l'école, sans pass sanitaire, mais il ne peut pas faire du sport en club s'il n'a pas son pass sanitaire. Donc, oui, la logique. Il n'y a aucune logique. Aujourd'hui, on empêche les clubs de natation, sans pass sanitaire, de faire de l'entraînement à la mer. On marche sous la tête. Donc, ça s'empêche la société. De toutes les manières, c'est un moyen de coïncétion pour obliger les gens de se faire vacciner. Alors, ça fait le lien avec la seconde partie. On va passer à la séquence matinée. Alors, avant de revenir justement sur cette question de pass sanitaire et la forte opposition de la population martiniquaise, mais pas seulement. Il y a un certain nombre de populations outre-mer, notamment, qui sont contre. Et puis, on a vu qu'en France aussi, il y a une forme de résistance. Je voudrais savoir quel regard vous portez sur notre société martiniquaise. Vous êtes né dans les années 70, enfin, au milieu des années 70. Vous avez grandi avec l'ère de l'informatique, des loisirs, de la télé, etc. Par rapport à vos souvenirs d'enfance, que pensez-vous que la société martiniquaise est devenue ? Aujourd'hui, je n'aurais pas aimé être un enfant martinique, ni un jeune. Tellement les difficultés, elles sont nombreuses. En même temps, chaque génération rencontre son autre difficulté. Les difficultés que moi, j'ai rencontrées, mes enfants vont rencontrer les leurs et puis faire leurs propres expériences. Mais la situation est très compliquée. Il y a un taux de pauvreté en Martinique qui explose. Les classes moyennes perdent en pouvoir d'achat. C'est ça, la réalité en Martinique. Il y a une paupérisation. Paupérisation, donc appauvrissement. Oui, il y a une paupérisation. Il y a de plus en plus une difficulté d'accès à l'éducation, une difficulté d'accès aux loisirs, une difficulté d'accès à la culture. Il y a une insécurité sociale qui s'installe dans ce pays. Et je ne parle même pas de l'insécurité tout court. Donc c'est une société qui est de plus en plus difficile à vivre pour le Martinique. Vous n'avez pas cité un problème dont on a reparlé dans le cadre de la crise sanitaire et qui est peut-être un des problèmes majeurs aujourd'hui en termes de santé publique. C'est l'obésité. On est impressionné par aujourd'hui la façon dont la population martiniquaise a grossi. Je parle en moyenne. Et de voir notamment des jeunes, hommes ou femmes, qui à 15 ans font déjà 80, 90 kilos. Parce que la société martiniquaise s'est occidentalisée. Lorsque c'était une société où l'agriculture était le premier secteur d'activité, où chaque personne, on voyait chaque personne qui faisait son jardin, nettoyait le vent chez lui, etc. Où on marchait beaucoup plus. On ne connaît pas la voiture. Exactement. Dès lors qu'on a commencé à mettre du béton et des caja-poules comme mode d'habitat pour les martiniquais, un plus un, ça donne toujours deux et jamais onze. Donc je ne suis pas surpris. Dès lors que la Martinique a hérité d'être martiniquaise comme elle était et a commencé à s'occidentaliser comme elle l'est actuellement, ça donne les mêmes effets qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit en France, qu'on voit en Angleterre. Et ça peut aussi expliquer les dégâts qu'a causé le Covid chez nous. On a une structure d'offre de soins tellement faible en Martinique. J'ai parlé tout à l'heure du Marguigo. Nous qui sommes du centre, ça va. Mais quelqu'un qui est au Marguigo, quelqu'un qui est à Basse-Pointe, le plus souvent qui n'a pas de voiture, qui est malade, qui doit se rendre au CHU, c'est minimum une heure de voiture. Bon, il faudrait déjà avoir la voiture pour s'y rendre une heure quand on est malade. Ça fait très, 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 très long. Et puis, il y a aussi clairement des déserts médicaux, un manque de spécialistes. Quand ils veulent avoir un certificat de décès au Nord, c'est entre deux jours et trois jours. Et ça, c'est la réalité. C'est pareil pour les actes de naissance. Parce qu'on se souvient qu'à l'époque de nos parents, nos grands-parents, souvent parce que justement, on était éloignés, on était déclarés deux ou trois jours après, parfois. Même deux ou trois ans après. Maintenant, c'est presque pareil. On perd beaucoup de temps. Même si tout s'est informatisé quand même. Oui, maintenant, vu que tout s'est centralisé justement sur Fort-de-France avec la MFME, ou encore... Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas connectés. La clinique Saint-Paul. Non, mais les services viennent. Donc, on est tous maintenant à Fort-de-France. Tous ceux qui naissent dès à Fort-de-France. C'est un petit peu dommage, mais enfin bon. Il y a quand même encore des petits cliniques ou des petits hôpitaux. Je pense à Saint-Joseph ou ailleurs. Non, mais ils ne font pas de maternité. Ils ne font pas de maternité. Ce sont des hôpitaux de proximité. Ils ne font pas de maternité. Tout ce qui est maternité en Martinique, c'est soit Saint-Paul ou encore la MFME. Papa, deux, trois filles, bon. D'accord. Donc, toutes nos filles, on est à Fort-de-France. C'est ça ? Ah, oui. Alors, on va... Alors, il y avait une maternité au lamenter. Oui, on va voir cette info de France Antille, justement concernant la mobilisation contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. C'était hier. France Antille en parle aujourd'hui. Les Martiniquais continuent à s'opposer de façon farouche à cette obligation vaccinale, à ce pass sanitaire. Vous vous avez laissé entendre que vous étiez contre le pass sanitaire. Vous êtes vacciné ou pas ? C'est une question à laquelle il faut répondre. Si vous voulez répondre, si vous ne voulez pas le dire, c'est... Aujourd'hui, cette question qui relève de la santé est devenue une question politique. Donc, est-ce que véritablement... C'est aussi une question personnelle. C'est une question personnelle, mais je peux dire franchement que je ne suis pas vacciné, tout simplement parce que j'ai déjà eu le Covid, tout simplement parce que j'ai moins de 60 ans. Physiquement, ça va. Dieu merci. Vous êtes immunisé, mais vous pourriez avoir la deuxième dose, par exemple. Je n'ai pas de comorbidité, donc rien ne me pousserait à me faire vacciner pour une protection, justement, contre les formes graves. Comment vous avez combattu ce Covid ? C'était la forme respiratoire la plus agressive ? Je faisais deux pas très essoufflés. Je l'ai eu, je revenais d'une opération, j'étais toujours à l'hôpital. On n'a donné que du dolipode. Donc, c'est une infection nosocomial alors ? Non, je ne pense pas que je l'ai eu à l'hôpital. Je ne pense pas que je l'ai eu à l'hôpital. Mais j'ai été à l'hôpital justement parce que je revenais d'une opération et c'est à cause du Covid que, parce que j'ai fait un malaise, donc il fallait m'hospitaliser à nouveau pour voir, et c'est à cause du Covid. C'était durant cette année ? Non, l'année dernière. L'année dernière, donc. C'était assez sévère. J'étais affaibli physiquement. En plus, avec le Covid, je faisais deux pas. J'avais déjà la langue sur les pieds. Donc, vous savez ce que ça coûte que d'être contaminé par le Covid ? Ah non, c'est très dur. C'est très dur, mais on tient le choc. Mais vous comprenez ceux qui, aujourd'hui, sont contre la vaccination ? Ah non, mais je comprends entièrement. Le tout vaccinal, de toutes les manières, ça va échouer. Là, on a atteint un plafond vert, ça va échouer. Et d'ailleurs, les laboratoires, dont Pfizer, commencent à préparer d'autres médicaments, comme des gélules, pour prendre, dès le début du Covid, pour des traitements précoces. Donc, ils savent aussi que la vaccination, pour tous, c'est un échec. Ils le savent. Mais comment se prémunir ? Est-ce que vous croyez, par exemple, au virapique ? Est-ce que vous croyez au rivière de l'Azié ? À ces plantes qui sont censées renforcer nos défenses immunitaires et un peu nous protéger ? On a vu, par exemple, qu'en Polynésie, ils croyaient beaucoup au noni, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Mais en Polynésie, les obèses, ils sont quel pourcentage de la population ? C'est vrai que c'est une population qui est assez forte, physiquement, effectivement. Génétiquement, qui est prédisposée à l'obésité. Donc, là aussi, il faut tout dire. Moi, je crois que, jusqu'à maintenant, certaines plantes de notre pharmacie traditionnelle ont fonctionné quant au traitement de maladies respiratoires. et que ces plantes, bon nombre de témoignages, ont été rendues à l'un de ce sens-là pour le traitement de la COVID-19. Est-ce que, par exemple, vous considérez que, collectivement, les anti-Youguyanais, les anti-Youguyanes, les pouvoirs anti-Youguyanais, les pouvoirs locaux, les pouvoirs locaux, d'accord, auraient dû, par exemple, aider le docteur Joseph en Guadeloupe pour développer le virapique ou pour faire ses recherches ? Est-ce qu'ils continuent à rechercher un traitement ? Oui, mais c'est là toute la question de notre statut et de qui nous sommes. Est-ce que nous nous voyons comme étant une nation qui, à un moment, même si nous sommes rattachés constitutionnellement à la France, est-ce que nous nous voyons suffisamment comme étant une nation et nous avons notre mot à dire sur quel type de société que nous voulons, avec son développement économique, son développement médical et autre, pour qu'on puisse y aller ? Quelles personnes sont maintenant en responsabilité ? Est-ce que ce ne sont pas des assimilationnistes ? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui ont intérêt à suivre le gouvernement ? Donc, il y a tout ça qui s'entrechoque en Martinique. Mais Fabrice Dunant, quand on voit, par exemple, que certaines collectivités anti-Youguyanaises ont pris des participations et même le contrôle quasiment de la compagnie Concert, il a fallu mettre de l'argent, il a fallu s'octroyer quelque part cette volonté, ce pouvoir d'investir dans une compagnie aérienne, ce qui n'est pas forcément une compétence évidente. Oui, mais pour que le Martiniquais sorte de son isolement. Le Martiniquais et le Guadeloupéen, parce que la Guadeloupéen est en pointe à ce niveau-là. Exactement, parce qu'on avait intérêt, en tant que collectivité, d'investir pour que le Martiniquais ne soit pas isolé et le Guadeloupéen. Mais si on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on n'investit pas davantage dans la recherche, par exemple, dans tous ces domaines d'expérimentation que théoriquement l'article 73 nous permet de faire ? Oui, mais en Martinique, il y a un outil formidable qui est le PARM. Et qui permet justement de faire… Le parc agroalimentaire ou le programme, je ne sais plus comment… Oui, le parc alimentaire régional. Agroalimentaire régional, voilà, c'est ça. Donc, il se trouve d'ailleurs au Lamentin. Non, de Martinique, par exemple. Oui, qui se trouve au Lamentin, à Petit-Morme. Donc, il y a énormément de recherches. Il y a le laboratoire territorial, ou là aussi, il y a de la recherche. Le laboratoire d'hygiène, oui. Oui, il y a toute l'aide que la CTM a apportée en se substituant à l'État français aux plus forts dégâts de la COVID en Martinique. Donc, les… Vous dites la COVID, hein ? Oui, la COVID, vous, le COVID, peu importe. Féminin, ce n'est pas très gentil, ça. On va dire la COVID, alors. Donc, les Martiniquais ont fait, à un moment, pour ceux qui étaient volontaires, avec les moyens qu'ils avaient. Mais… Il faudrait aller plus loin aujourd'hui. Bon, on va revenir un petit peu à la politique tout à l'heure. Mais je pense que le docteur… Au niveau de ces questions de société, on a parlé tout à l'heure de l'obésité, qui me semble être vraiment un problème majeur aujourd'hui. Il faudrait véritablement investir davantage dans la recherche, certainement, non ? Vous savez, moi qui ai étudié le fonctionnement des indépendances. Quand on regarde les indépendances qui ont eu lieu en Asie du Sud-Est, tant aux Philippines, etc., où le mot d'ordre, dès le début, a été « discipline et rigueur ». Où il y avait énormément de discipline, d'ailleurs… Oui, mais leur mentalité s'y prête aussi. Aussi, mais bon, nous ne sommes pas anti-discipline, nous, martiniquais. On n'est pas forcément très à cheval sur la discipline. Oui, mais pas très loin de nous. La Barbade, on n'a même pas besoin d'aller en Asie du Sud-Est. Bien sûr, absolument. La Barbade, ce sont des gens extrêmement disciplinés. Qui a eu une colonisation anglaise. Oui. Donc, qui est peut-être plus stricte. Donc, ils savent ce que c'est. Et pourtant, ce sont des gens extrêmement disciplinés qui ont réussi. Le PIB de la Barbade n'est pas très éloigné de celui de la Martini. Le produit intérieur brut, la richesse intérieure. Exactement, on n'est pas très éloigné. Quand on parle d'indépendance, on me prend toujours l'exemple d'Haïti et jamais l'exemple de la Barbade. Ça me fait sourire. Oui, mais on se rend compte quand même, Fabrice Dunant, que la Barbade, c'est en très grande majorité le tourisme. Le tourisme et aussi les services. Aujourd'hui, par exemple, ils sont en très, très grosse difficulté. Comme la Dominique, comme la République dominicaine, comme la Jamaïque, parce qu'ils vivent beaucoup du tourisme. La Jamaïque, c'est un peu différent, puisque c'est un pays beaucoup plus grand et avec une autre organisation. Mais est-ce que la France n'est pas en difficulté ? Ah oui, non, mais je parle du fait que, comme ils ont une économie qui tourne vraiment beaucoup autour du tourisme, effectivement, il y a quelques services aussi. Forcément, quand on a une crise comme celle-là, on en souffre. Oui, mais c'est une crise qui touche, je pourrais dire, tous les pays, qui n'a pas pu souffrir de ça que les États-Unis. Donc, combien d'entreprises ont fait faillite aux États-Unis ? Combien de personnes ont été licenciées et se sont suicidées ? À proportion, beaucoup plus qu'à la Barbade ou en Martinique, parce que chez nous aussi, il y a eu des suicides. On n'en parle pas à cause de cette crise-là. Beaucoup de chefs d'entreprise se sont retrouvés à la rue. On n'en parle pas. Alors, on va continuer à évoquer la société martiniquaise et aussi le l'inventaire à travers cette photo qui va tout de suite vous parler. Fabrice Dunon, le fameux TCSP, qu'on appelle aussi BHNS, un bus à haut niveau de service. Alors, on en a entendu parler pendant quasiment 20 ans avant qu'enfin il ne démarre. On sait qu'il a aussi été victime de beaucoup de grèves, de mouvements sociaux, même encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Pour le Lamentin, par exemple, le TCSP, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Mais ça replace le Lamentin dans ce qu'il est, justement, dans cette force centrale pour la Martinique, puisqu'il y a deux gares. Les deux gares du TCSP se trouvent au Lamentin, à Carrère et à Maô. Oui, il y en a trois, finalement, parce qu'il y a Maô, effectivement, mais l'aéroport est un arrêt stratégique. Et Maô. Donc, le Lamentin a retrouvé sa place centrale. D'ailleurs, on ne pouvait pas faire autrement. Le TCSP, enfin, parce que la population martiniquaise, là, j'appuie. C'est une population qui n'a pas beaucoup de moyens. 70% des salariés touchent le SMIC en Martinique. C'est ça, la réalité. Là, on a un taux de catégorie A de chômeurs de plus de 30%. Donc, c'est vraiment là, la cata. Et beaucoup pensent qu'il est sous-évalué par rapport à la réalité, parce que beaucoup de personnes ne se dégarent plus. Exactement. Donc, oui, au transport public. Oui, au transport en commun. Pour cette population-là, et puis aussi pour tous les autres qui aient leur voiture, qui vont travailler à Fort-de-France. Donc, oui, il faut développer, il faut encore appuyer. Si on veut soutenir notre population, si on veut développer notre Martinique, il faut tendre vers ça. – Le TCSP, pour les Lamantinois, c'est un peu de liberté de circulation ? – Beaucoup de Lamantinois qui travaillent à Fort-de-France gardent leur voiture, soit à Carré ou à Maho. Et l'entreprise prend en charge, en plus, soit le ticket ou bien participe à hauteur, je crois, de 50% pour le ticket. En fait, je ne veux pas dire bêtise, mais en tout cas participe. Donc, c'est tout bénef. On n'a plus de problème de parking, on n'a pas de problème d'embouteillage. On va au travail, l'esprit détendu, des fois payé par l'entreprise, c'est magnifique. – Alors, Carré, effectivement, le terminus de Carré, c'est la porte ouverte vers le sud. – Exactement. – On peut à la fois habiter le sud et prendre le désesprit pour arriver au Lamantin et viser à ça. Et puis, je voudrais qu'on parle de Maho, parce que Maho, c'est le carrefour Maho qui est un peu la porte vers le nord-atlantique. – Oui. – C'est aussi l'entrée de la ville du Lamantin. – Oui. – C'est le pont du Calbassier. – Oui, ça fait longtemps, ça. – Tout récent. – Tu n'es pas encore livré ? – Et puis, le TCSP qui y arrive. Comment expliquer, alors là, vous allez sans doute reprendre votre casquette politique, comment expliquer que cette zone qui va de Maho quasiment au centre-ville du Lamantin ne soit pas beaucoup plus dynamique que ça ? Est-ce que c'est la mangrove ? Est-ce que c'est la rivière lézarde qui déborde ? Est-ce que trop souvent, est-ce que c'est parce qu'on est effectivement en zone inondable ? Comment expliquer que cette zone soit, quand on regarde tout autour, alors je n'encourage pas le béton, mais par exemple, pourquoi il n'y a pas davantage d'activité autour de cette zone-là ? – Si je réponds que c'est l'échec des politiques et des maires en place successifs depuis… – Dont Pierre Samo, alors, qui a été votre mentor. – Oui, mais c'est aussi en partant de ce constat-là que je me suis séparé de lui, sans rogner l'histoire que j'ai avec lui. – Parce qu'à proximité de Maho, par exemple, on a un quartier qui s'appelle Vieux-Pont, qui est malheureusement l'un des plus pauvres de Martigny, qui est livré aujourd'hui, même si ça s'est un petit peu amélioré à la dénéquence, il faut le dire très clairement. – C'est bien ça. – Il y a Bamission qui n'est pas très loin non plus. – Qui est pratique, c'est pareil. – C'est quand même dramatique de voir ces quartiers, qui sont quasiment des quartiers insalubres, à côté d'une zone d'activité comme celle qu'aurait pu être finalement la zone Maho-Calbassiers. – À un moment, pour les Lamantinois qui vont regarder et les Martiniquais, le moment le plus fort, le point culminant dans la politique de Pierre Samou, ça a été quoi ? C'est lorsqu'il a fait le déplacement de population, justement, des personnes de Vieux-Pont et de la Mangrove, vers Pelletier, vers Bois d'Inde et Plaisance. Donc c'est ça. Il a dit qu'il faut traiter, parce que ce n'est pas possible qu'aux Lamantins, ils puissent avoir des poches d'insalubrité à une telle échelle. – Mais on n'a pas réussi à éradiquer ça, puisqu'il y a encore beaucoup de gens qui n'avaient pas là. – Mais quand on vit ces quartiers comme étant une ex-croissance du bourg, parce que ces quartiers, c'est le bourg, mais en même temps, ce n'est pas le bourg. Quand on vit ces quartiers comme étant une ex-croissance du bourg, quand ces quartiers sont peuplés avec un fort pourcentage de population, entre guillemets, étrangère, mais c'est des populations caribéennes, c'est des Saint-Lucien-Réciens-Dominiquais, et que ça a toujours été vécu comme ça, on a du mal, justement, dans un schéma cohérent d'aménagement, à intégrer ces quartiers, à imposer… Vous avez Fouachaud, Le Pont, en face de la Lézarde, et le maire du Lavantin n'arrive pas à imposer aux industriels qui s'y trouvent d'embaucher les personnes qui habitent à Fouachaud. – Mais est-ce que présentement la qualification, c'est ça aussi ? – Jean-Marc Romuel, soit on est ou soit on n'est pas. – Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place des programmes de formation ? – Mais j'ai envie de vous dire, on a connu le temps des Césaire Aimé, des Michel Renard, des Alfred-Marie Jeanne, des Georges Gratian, ou des mères de Lavantin, où des mères s'imposaient, où des mères affirmaient leur volonté, où des mères imprimaient leur rythme. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça, aujourd'hui ? – Alors, on continue avec un autre site emblématique. On va voir une vidéo assez courte, d'une minute environ, qui va être relancée, et puis on revient en plateau juste après. – Sous-titrage ST' 501 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 – Alors vous l'avez compris, il s'agissait d'une vidéo de promotion de l'extension d'aéroport, qui a été produite par la SAMAC, la Société Anonyme d'Exploitation de l'Aéroport. c'est très très beau tout ça à combien, à 2 km de vieux pont de certains quartiers du Lamantin qui sont très pauvres est-ce que la Martinique aujourd'hui a besoin d'un c'est un formidable outil à l'aéroport on s'a vu François Dior pour tout le travail qu'il a fait là-bas, qu'il est en train de faire d'ailleurs toujours, mais voilà on a l'impression qu'il y a deux Martiniques, il y a la Martinique qui accueille les touristes et tous les passagers qui s'en vont et puis il y a celle qui a à 2 km a du mal à vivre justement, quand on ne vit pas ces outils comme étant des campbelles de développement pour notre pays ça donne ça, oui à l'extension de l'aéroport, d'ailleurs tout à l'heure je parlais d'Edouard Glissant et de la vision qu'il avait pour le Lamantin, c'est le carrefour où les gens descendaient des mornes et s'ouvraient vers le monde c'est vraiment ça l'aéroport c'est toi aussi la pensée des Mécésaires traduite différemment bon, je suis là Martin-Marc absolument, je citais plutôt Edouard Glissant donc c'est ça est-ce que ça profite au développement de la Martinique ? je vous pose la question à quel hauteur ? est-ce qu'aujourd'hui l'aéroport profite suffisamment ? aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aberrant qu'il y ait un aéroport au Lamantin et qu'à côté il n'y ait pas un hôtel ? ne serait-ce que ça ? je crois qu'il y a des projets dans le cadre de l'extension oui, oui, oui mais ça fait depuis le temps que l'aéroport ça fait longtemps qu'on nous a promis un hôtel pas loin de l'aéroport mais il y a eu des mouvements contre aussi des mobilisations contre ? non mais il faut s'inscrire dans le réel un aéroport sans hôtel ne peut pas être un aéroport dynamique c'est pas possible donc il faudrait véritablement que ça profite enfin à toute la population martiniquaise que le tourisme que le martiniquais n'est pas honteux du tourisme mais qu'il puisse se dire que c'est un levier économique servant à toute la population en tout cas ceux qui travaillent dans ce secteur d'activité et non pas aux exploitants touristiques directs mais à ceux qui travaillent et qui s'épanouissent dans ce domaine d'activité un mot sur le travail de François Diard justement à l'aéroport alors qui souffre beaucoup lui aussi de la situation actuelle bon François Diard qui est directeur de l'aéroport depuis un certain temps maintenant il était d'ailleurs à une époque aussi directeur du port mais c'est quelqu'un qui a porté à bout de bras ce développement c'est un homme remarquable c'est un homme remarquable il n'est pas l'armantinois ? non, il est fouillé à l'air en plus il est du PPM mais c'est un martiniquais donc tout ça ce sont des détails concernant c'est un homme remarquable c'est un martiniquais qui a oeuvré pour son pays il faut lui tirer notre chapeau chapeau bas c'est un homme qui veut développer son pays et je crois que si on était plus emprunt de cette vision non pas seulement martinico française mais cette ouverture vers le monde avec toutes les opportunités que cela pourrait nous donner la martinique serait beaucoup plus loin Fabrice Dunon on qu'a fait séance parce que la photo la photo qu'on va voir maintenant est justement liée à cette ouverture voulue par Pierre Samo Santiago de Cuba qui est une des villes jumelées avec le Lamentin on sait que Pierre Samo est un amoureux de Cuba on a vu ses amitiés notamment avec Compey Segundo on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup échangé aussi avec des médecins cubains sur les questions de santé etc bon aujourd'hui c'est plus difficile il y a peut-être aussi moins de moyens pour ça mais est-ce qu'il faut reprendre cette coopération avec la Caraïbe globalement ? Elle continue la coopération avec Santiago de Cuba là où je ne suis pas d'accord c'est la manière dont on fait la coopération cette coopération justement qui est pour ma part la manière dont ils font la coopération Lamentin elle est totalement obsolète et Cuba c'est un pays ça veut dire quoi ? il ne suffit pas de faire des voyages là-bas ? non il ne suffit pas de donner et puis de dire qu'on a donné pour qu'on puisse dire qu'on fait de la coopération surtout avec un pays comme Cuba qui a envie de donner en retour donc il faudrait qu'il y ait une exigence de donnant, donnant, gagnant, gagnant on apporte Cuba c'est le pays c'est un des pays phares de la Caraïbe il n'y a pas à dire mais aussi on attend en retour et Cuba a Cuba il y a trois écoles de danse classique vous avez eu l'occasion d'y aller ? pas encore pas encore vous avez l'école russe l'école française et l'école cubaine mais qu'est-ce qui empêcherait à ce qu'on ait cette collaboration culturelle avec Cuba pour que des enseignants de danse classique puissent venir former nos enfants dans les cités c'est ce qui est merveilleux il y a eu une polémique au tout début de la crise du Covid quand les médecins cubains sont venus mais ils n'étaient pas venus pour le Covid ils étaient venus pour quoi alors ? c'était dans le cadre de la coopération tout le monde avait cru que c'était pour le Covid ils n'étaient pas venus pour le Covid donc la communication avait été mauvaise alors ? elle a été ce qu'elle a été c'était Alfred-Marie Jeanne un de vos mentors elle a été ce qu'elle a été néanmoins c'est un échec de la France qu'un territoire français parce qu'ils sont repartis un peu déçus les Cumaïs oui ils ont visité beaucoup ils se sont imprégnés du territoire je pense qu'ils vont revenir là pour exercer c'est un échec de la France quant à sa politique sanitaire à Martinique s'il faut que nous fassions appel à un pays tiers c'est que le pays de tutelle a échoué alors c'est déjà à nouveau un peu de politique et on va terminer justement cette émission avec la séquence politique Alors c'est à la fois de la politique politicienne mais aussi la politique gestion de la cité vie de la cité aujourd'hui quel regard vous portez sur la politique telle qu'elle est menée par nos élus par ceux qui nous dirigent vraiment c'est global j'ai envie de vous dire ce qu'il y a encore de la politique on a laissé la place à la politique pour de la gestion aujourd'hui on gère des collectivités c'est tout mais est-ce qu'il y a vraiment de politique est-ce qu'il y a vraiment ce désir d'aller de l'avant est-ce qu'on a une vision est-ce qu'on a des perspectives de développement et de transformation de la cité d'élévation de l'homme Martinique est-ce qu'il y a ça aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup les maires en place nous parler de budget nous parler d'équilibre mais concrètement qu'est-ce que ça donne est-ce qu'il suffit de réparer un trottoir ou bien de faire un chemin pour quelqu'un ou bien de donner trois francs sexu à une association pour se contenter aujourd'hui de maires dans une société telle que la nôtre j'ai envie de dire que non il faudrait qu'on retourne justement de la politique ce monsieur qu'on va voir là en photo est-ce que lui c'était un politique ou un gestionnaire ? ah c'était un politique qui a sa mot ? c'était un politique doté d'un instinct politique remarquable très incisif avec le recul Pierre Samoa a fait je crois 4 mandats ? oui il a fait 3 mandats voilà de 89 à 2018 quel bilan vous tirez ? il y a eu les deux premiers mandats qui ont été foisonnants avec énormément de réalisations la bibliothèque municipale le palais des sports la piscine l'ouverture sur le monde voilà tout à fait la piscine c'est avancé la piscine c'est avancé oui tout à fait il y a eu là c'est ma ville etc etc et puis les deux derniers mandats un peu poussifs c'est d'où l'objet de on avait dépensé trop d'argent ? non 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 je pense que ce qui a plombé la course de Pierre Samoa c'est la guéguerre qu'il y a eu au moment de la première élection de la mise en place de la KACEM c'est à partir de ce moment là où la dynamique a été freinée oui parce qu'on rappelle que Serge Dachimi a été premier président de la KACEM alors qu'il y avait eu un accord plus ou moins avec Dr Calicaire avec Dr Calicaire avec MSCZ voilà tout à fait et vous pensez que c'est ça qui a été un petit peu le tournant bien bien sûr donc c'était à peu près 2001-2002 c'est bien ça donc quand vous êtes absent de la structure qui recueille à cette époque là toutes vos taxes professionnelles quand vous êtes absent pendant 2-3 ans que vous ne présentez pas il a effectivement boycotté la KACEM quand vous ne présentez aucun dossier vous prenez du retard et un retard pris ne se rattrape jamais d'ailleurs c'est ce qu'on voit donc c'est à ce moment là je pense que l'élan a été freiné et ensuite lorsqu'il s'est allié de manière plus franche avec le PPM là encore ça a vraiment freiné ce qui est un peu paradoxal par rapport à ce qui s'est passé à la KACEM au début et puis à son parcours oui par rapport à ça il y a eu aussi la création du mouvement Bâtir dont vous êtes issu vous êtes un bébé Bâtir en quelque sorte alors Bâtir le parti pas l'entreprise on précise Bâtir le pays martinique crué par Pierre Samou malheureusement c'est un parti qui n'a pas duré très longtemps aujourd'hui il existe encore mais voilà c'est ça il est la mantinoise il n'a pas eu de destin il n'a pas eu de destin national avec un Y martiniquais ils ne veulent pas c'est pour ça que je suis parti on ne peut pas avoir un parti qui est insupportable de conseil municipal ça n'a pas de sens si on a des projets on a des projets tant pour sa commune mais aussi pour son pays et on a envie de les appliquer il y a eu quand même une belle période où on a vu arriver Louis Boutrin avec Louis Boutrin le lanceur maire de Cazepudol Philippe Edmond-Mariette je ne sais pas si Philippe Edmond-Mariette avait adhéré mais en tout cas il était très proche il avait adhéré à Bâtir il était député de Bâtir il y a eu David Zobda qui est devenu maire de la mantin et justement écoutez on écoute David Zobda J'ai été très heureux de participer à cette réunion avec des chefs d'entreprise de contact d'entreprise que je remercie beaucoup de créer cet espace où les chefs d'entreprise peuvent rencontrer des élus je trouve ça très intéressant parce que moi je suis supporteur de ce dialogue permanent que l'on doit pouvoir instaurer entre le secteur privé et le secteur public j'ai insisté sur cette dimension-là dans les propos que j'ai tenus mais j'ai surtout voulu montrer comment on peut garder ce label de ville économique ce qu'il faut faire pour l'entretenir d'abord par ce que l'on peut faire pour enrichir l'existant dans un premier temps et dans un deuxième temps sur les projets que l'on doit porter pour construire la Martinique de demain ce sont des échanges qui ont été très très intéressants et j'ai beaucoup apprécié l'échange frein direct que j'ai eu avec les chefs d'entreprise Alors Fabrice Dunon David Zobda maire adoubé par Pierre Samo qui a été réélu enfin qui a été élu qui a été élu oui tout à fait qui a été élu qui a été reconduit c'est ça avec un score moins important que ceux que faisait Pierre Samo ça c'est vous qui le dites c'est la vérité est-ce que David Zobda est un digne héritier de Pierre Samo je ne répondrai pas à cette question vous avez un avis sur David Zobda ah si j'ai un avis alors donnez-nous votre avis sur David Zobda pour l'instant il est élu il est élu pour 6 ans je ne pense pas lui mettre de bâton dans les roues à chaque conseil municipal je fais des propositions qu'il les accepte ou pas en tout cas à chaque fois nous proposons chaque conseil municipal vous êtes dans l'opposition exactement nous faisons des propositions le moment du bilan viendra est-ce qu'au conseil municipal du Lamantin l'opposition a voix au chapitre l'opposition a possibilité de s'exprimer ah si je ne vois pas qui pourrait m'empêcher moi de m'exprimer d'ailleurs non il n'y a aucun souci est-ce qu'il y a un travail constructif parfois avec la majorité de David Zobda mais je n'ai pas envie de faire le bilan avant l'heure l'heure du bilan viendra pour l'instant il est maire il a présenté des projets à la population nous nous sommes là en tant que contrôle en tant que veille et aussi en tant que force de proposition et puis aussi nous faisons nous notre travail sur le terrain donc le moment du bilan viendra et là on fera du monde mais vous vous rendez compte Fabrice Dunant que si vous n'aviez pas quitté Bâtir c'est peut-être vous qui seriez merveilleux c'est ce qu'on me dit c'est ce qu'on me dit j'ai envie de vous dire Jean-Marc une population servir une population en plus de plus en plus en difficulté donc c'est ça le sens de l'élection à mon niveau mais si par exemple David Zobda vous proposait une mission en tant que membre de l'opposition pour la jeunesse la montinoise ou pour développer l'emploi dans la commune est-ce que vous accepteriez ? quand il va me proposer cela vous aurez la réponse pour l'instant il ne m'a pas fait cette proposition bon alors on écoute une dernière personnalité juste avant de conclure cette émission vous allez me dire que je n'ai pas le monopole de l'amour de la ville c'est vrai je pense que les 40 000 personnes qui habitent dans cette commune ont le même amour mais il y a je pourrais dire une démarche militante comme vous l'avez rappelé dans votre biographie je suis un militant politique ce n'est pas parce que Pierre Samot il n'est pas présent à cette élection là que j'ai décidé de m'y engager non ce n'est pas une démarche opportuniste ce n'est pas une démarche de circonstances mais c'est une démarche qui s'inscrit dans une action politique de militant est-ce que vous sentez que c'est votre heure aujourd'hui ? non ce n'est pas une question d'heure ce n'est pas une question de moment c'est une question comme je vous disais d'engagement politique depuis tout jeune et jusqu'à maintenant je m'engage dans la pensée de Frantz Fanon concernant la pensée décoloniale il y a eu avant moi toute une série de luttes anticolonialistes qui ont fait ce que ce pays est actuellement mené tant par les partis autonomistes que par les partis indépendantistes et ma génération est l'héritière de toutes ces luttes là et Frantz Fanon disait qu'à un moment la génération dans une relative opacité doit rencontrer sa mission soit la remplir ou la trahir mais il ne disait pas ça pour une mission banale il le disait dans un engagement politique vis-à-vis de la cité vis-à-vis de la nation vis-à-vis de la patrie dans laquelle nous sommes surtout quand nous avons un rapport complexe avec je pourrais dire l'ensemble institutionnel qu'est la France bon alors vous vous êtes reconnus forcément c'était pendant la campagne la dernière campagne municipale avec Cédric Catan de RCI à qui on a emporté ces images vous vous retrouvez dans les paroles que vous aviez prononcées à l'époque ? vous voyez de par le petit dialogue que nous avons il y a de la constance donc je ne suis pas Frantz Fanon je ne suis pas l'homme qui zonzole le rapport un peu particulier avec la France donc je ne zonzole pas je suis droit dans mes bottes quel que soit moi j'estime quel que soit que les Martiniquais dans un futur désirent être indépendants ou qu'ils désirent rester français la question à la limite non mais très clairement Fabrice Dunant on n'a pas les moyens d'être indépendant si on est réaliste on sait qu'économiquement on ne peut pas le devenir vous y croyez vraiment ou pas ? je reviens aux études sur les indépendances quel pays au moment où il a pris son indépendance avait les moyens ? sauf que nous on fait combien ? 1100 km² il y a des pays encore plus petits 34 communes 360 000 habitants à peine quand on voit Hong Kong oui c'est Hong Kong c'est l'Asie ça veut dire quoi ? non mais moi il y a un degré dans l'humanité non non pas du tout je parle de cette capacité à se transcender à travailler collectivement est-ce qu'on peut travailler collectivement vraiment en Martinique ? je crois dans la Martinique je crois dans le Martinique moi aussi j'y crois mais j'ai du mal à croire en l'indépendance non mais là à la limite je ne veux pas d'une indépendance comme il y a les indépendances africaines on voit que les chefs d'État se comportent comme des préfets de la France c'est pas ce que je veux ce sont des dictateurs clairement il faut le dire et puis des volets de la politique française ce que moi je veux quel que soit le statut c'est que le Martiniquais soit maître chez lui si on arrive à ça et qu'en même temps on est dans la France plus m'importe et qu'on soit maître chez nous pour l'instant nous sommes des locataires en Martinique on a souvent entendu dire que le Martiniquais est résilient que le peuple martiniquais si on peut parler de peuple encore une fois on épouse me le dit souvent est doté d'une très très forte résilience sauf que est-ce qu'il est capable effectivement de surpasser ces différences notamment ethniques pour arriver à travailler à travailler ensemble alors vous parlez de quel groupe ethnique de quel côté du groupe ethnique ? Ah non, non, non en surpassant les différences entre les différents groupes ethniques parce qu'en Martinique il n'y a pas que les noirs les béquets il y a les... Il y a les Séoulis-Libanais Voilà, il y a les Indiens d'origine il y a les Indes il y a les Chinois il y a les Métis il y a les Chabins il y a voilà est-ce qu'on arrive à tous à tous à travailler ensemble ? Mais moi je crois dans les communautés donc ça ne me dérange pas que chacun reste dans sa communauté mais il y a quelque chose au-dessus de la communauté qui est la nation et nous sommes une nation naturelle nous ne sommes pas encore une nation institution mais nous sommes une nation naturelle avec tous ses attributs donc il faut qu'au moment nous fassions nation Le temps de vivre ensemble ? ça vous dit quelque chose ? On a toujours vécu Le temps de vivre ensemble avec l'opération de Guillaume de Rénal avec Éric Virgal On a toujours vécu Est-ce qu'aujourd'hui il faut faire la paix clairement avec la communauté béquée ou pas ? Est-ce que la communauté béquée veut faire la paix avec les autres communautés singulièrement avec la communauté majoritairement afro-descendante ? Il faudrait poser la question dans ce sens On recevra certainement des béquées aussi Non mais ce ne sont pas les afro-descendants qui vivent en groupe en Martinique Vous êtes d'accord avec moi ? Vous voulez dire en communauté fermée ? Non, ce ne sont pas les afro-descendants Ce ne sont pas les afro-descendants qui vont chercher leurs épouses en France ou ailleurs pour garder une ethnicité une homogénéité dans leur groupe ethnique ce ne sont pas les afro-descendants Donc la communauté, oui mais qu'on puisse transcender tout cela et qu'on fasse Martinique Deux questions pour terminer Fabrice Dunon concernant notamment votre ambition votre réelle ambition Vous voulez devenir maire du Lamantin ? Vous voulez devenir président de la CTM ? C'est quoi votre objectif ? A maire du Lamantin ça me suffit amplement lorsqu'un homme comblé maire du Lamantin Vous y croyez vraiment ? En tout cas je fais tout pour si je n'y croyais pas je ne devrais pas continuer en tout cas je fais tout pour Néanmoins c'est là ma méthode je ne vais pas attendre d'être maire du Lamantin pour servir donc dès maintenant je sers mais oui j'y crois et je vais me donner les moyens pour y arriver Dernière question la CTM vient de changer de président président de l'exécutif et président de l'Assemblée donc Serge Le Chimi et Lucien Salibère pour l'Assemblée Et Serge Le Chimi président de l'Assemblée président de l'exécutif Oui mais président de l'Assemblée aussi Lucien Salibère je ne sais pas si c'est vous qui le dites si c'est vous qui le dites non mais ce que je veux dire par là c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même une nouvelle volonté une nouvelle impulsion je sais que vous êtes vous avez été très proche d'Alfred Marie-Jeanne maintenant peut-être qu'il a eu du mal lors de ce deuxième mandat qui était compliqué puisque c'est la mise en place de la nouvelle CTM vous attendez quoi aujourd'hui si vous attendez quelque chose de Serge Le Chimi et de Lucien Salibère l'homme Fabrice Duneau n'attend rien du tout maintenant le citoyen en tant que martiniquais oui c'est ça le citoyen le martiniquais le martiniquais attend qu'il développe ce pays qu'il continue les projets qui ont été amorcés qu'on ne soit pas dans une campagne perpétuelle parce qu'aujourd'hui c'est le temps qui est donné on a l'impression qu'on est toujours dans la campagne vous avez gagné gloire au vainqueur honneur au vainqueur donc vous avez gagné vous êtes en poste travaillé mais on a l'impression tout le temps qu'on est dans cette campagne et ça freine ça fait peur aux investisseurs le pays n'est plus attractif c'est ça la conséquence de cette guerre-guerre permanente on est en position on a été élu au travail très bien merci beaucoup Fabrice Duneau on aura l'occasion de se retrouver dans d'autres émissions peut-être plus politiques que celle-ci même si on a beaucoup parlé politique merci beaucoup d'avoir été notre invité merci à vous un grand merci à ZZITATA ZZITATA pas ZZITATA ZZITATA c'est l'aïol l'association mais je voudrais que ce soit une télé qui bouge beaucoup un ZZITATA c'est un enfant turbulent n'est-ce pas Max Conrose donc voilà c'est un petit peu notre ambition merci beaucoup à vous de nous avoir regardé à très bientôt